Alors qu'il vivait en Catalogne depuis 2018, Manuel Valls a annoncé il y a quelques jours qu'il quittait ses fonctions de conseiller municipal à Barcelone pour rentrer vivre en France. A cette occasion, la chaîne publique catalane Polonia TV 3 a publié un clip parodique où l'on voit l'acteur David Marseille, grimé en Manuel Valls, chanter sur l'air de moi Lolita d'Alizé. On l'entend notamment dire, je suis Manuel Valls, l'enfant chéri des riches et des entrepreneurs. Je me suis pris un râteau mais j'ai bien perçu tous mes honoraires. Il est également dépeint par la vidéo comme un opportuniste, je ferai ce qu'on me dira de faire. Point, je fondrai peut-être un parti, je me fiche qu'il soit de droite ou de gauche. Point, du moment que je suis payé tous les mois, j'ai n'ai rien à faire. Il est également raillé sur sa connaissance de la ville de Barcelone, on le voit se tromper sur de nombreux lieux importants de la ville et sur des spécialités locales. L'ancien Premier ministre a rapidement réagi à cette parodie, en indiquant sur Twitter, aucun commentaire sur la parodie et les arguments utilisés. Mais un rappel, ce programme est à l'image d'une chaîne de télé publique, TV3, véritable machine de propagande, unique en Europe, au service de l'indépendantisme catalan et visant à discréditer tous ses adversaires. Manuel Valls, ceux qui ont lutté reçoivent ça dans la gueule tous les jours Manuel Valls s'était en effet opposé aux indépendantistes catalans en apportant son soutien à leur adversaire, la mère sortante de Barcelone à Dacolo, lors des élections municipales de 2019. La même chaîne l'avait déjà moqué lors de son arrivée en Espagne l'année précédente. L'ancien membre du Parti Socialiste a été invité à se prononcer au sujet de cette vidéo sur le plateau de CNU ce mardi, la trouvant à la fois cruelle et juste. Si est-il bien fait, ça fait rire tout le monde mais tous ceux qui ont lutté contre le séparatisme catalan reçoivent ça dans la gueule tous les jours. Il explique ensuite être la cible de cette émission à cause de son engagement anti-indépendance. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...